Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Trois autres invités m'ont rejoint. Monsieur Mohamed Salé Abderrahim Darab, vous êtes membre de la société civile, vous êtes, disons les choses, un activiste politique. Vous êtes par ailleurs conseiller en gestion des ressources humaines. Merci, monsieur Abderrahim Darab, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Togbe, de nous avoir invité. Et j'ai un autre, Mohamed, mais cette fois-ci, lui s'appelle Asilek Khalata. Vous êtes analyste politique, directeur de publication de Tchad Entrepouse Tribune. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Emile Boyogeno, vous êtes vos sociohistoriens, vous étiez donc là pour la première partie. Merci, monsieur Boyogeno, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quelle place le procès Hissène Abri a-t-il fait aux victimes qui se sont battues pendant près de 25 ans pour qu'il ait lieu ? Comment ce procès a-t-il réglé la question des réparations ? Avant de répondre à cette question, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Déo Gracia-Sukbodo. Au moins du satisfait site exprimé par les nombreuses victimes de l'ancien président Hissène Abri, les associations ne décolèrent pas pour autant. Elles se sentent oubliées malgré les promesses qui leur avaient été faites. Depuis mars 2016, elles attendent les réparations financières promises. Un manque de volonté de l'État tchadien de faire, n'est-ce pas, de rendre le droit, de rendre la dignité à ces victimes qui ont souffert de la barbarie. Ça, je ne m'en cache pas, je suis très révolté et je suis très peiné de croire que mon État, mon État, n'est-ce pas, mon gouvernement me traite ou traite les victimes de cette sorte. Ce n'est pas une question d'argent en fait, dans un premier temps. C'est mettre sur pied une commission et cette commission devrait déjà commencer à travailler. Le 27 avril 2017, les chambres africaines extraordinaires de Dakar en charge du procès ont requis la peine de prison à perpétuité, prononcée en première instance. Le montant global de la réparation est fixé à 82,290 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Sauf qu'à ce jour, la commission censée s'occuper de ce dossier peine à être créée. L'Union africaine doit avoir les moyens de sa politique. On ne peut pas s'engager dans une perspective d'une justice pénale efficiente avec des crimes massifs comme les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de torture, mettre en place un tribunal et ne pas pouvoir supporter évidemment les indemnisations qui pourraient en résulter. Selon le ministère thadien de la justice, en dépit de la conjoncture économique que traverse le pays, les autorités œuvrent à la mise en place de cette commission qui devra accélérer la procédure d'indemnisation des victimes. Les regards sont surtout tournés vers l'Union africaine. Dans son arrêt, la Cour d'appel avait annoncé que c'est en partie à l'organisation de mobiliser cette enveloppe financière. Les biens, les comptes en banque, les propriétés et autres patrimoines de l'ancien président seront mis à contribution. Simplement aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise économique et financière et tout le monde le sait. Même pour payer les salaires, c'est déjà difficile. Je pense que ce n'est pas quelque chose que l'État a perdu de vue. Le moment venu, c'est une question de temps. Aujourd'hui, les circonstances ne le permettent pas. Demain, lorsque les circonstances ne le permettront, il va dire soit qu'ils vont rentrer dans leurs droits. Aujourd'hui, encore plusieurs associations des victimes de l'ancien président Issa Nabré en appellent à l'implication des Nations Unies pour que la décision judiciaire rendue en faveur des victimes soit appliquée. Cela fait 25 ans qu'elles attendaient que justice soit rendue. Pour les victimes de la répression sous l'air Issa Nabré, c'est quasiment l'ultime étape d'un long marathon judiciaire. – M. Darab, vous êtes directement concerné par ce procès puisque des membres de votre famille ont été victimes de l'ancien président tchadien, Issa Nabré. Dans quel état d'esprit avez-vous accueilli la sentence de la confirmation de la perpétuité pour Issa Nabré ? – Je tiens tout d'abord à rendre un vibrant hommage à toutes les victimes de la tragédie tchadienne et notamment les 40 000 morts du régime Nabré parce que, quoi qu'on dise, quoi que les uns et les autres avancent comme argument pour acquiser ou dire que ce procès est couvert d'impartialité, couvert de quoi que ce soit, au moins à l'instant où on parle, M. Abré est derrière les barreaux, c'est-à-dire que M. Abré ne coule pas de retraite paisible à Dakar. Quoi qu'on dise, moi je fais partie des gens à l'annonce de ce verdict qui n'ont pas fêté une quelconque victoire. Il n'y a pas lieu de fêter parce que victoire… – Est-ce que vous avez au moins le sentiment que justice vous a rendu ? – Écoutez, à l'heure où on parle, la personne qui est responsable en dernier ressort de ces crimes abominables est derrière les barreaux. Mais bien sûr, justice a été rendue, même s'il reste encore un long chemin à faire. Cela veut dire qu'il y a encore des personnes, des exécutants qui sont dans la nature et il est impératif que ces gens répondent. Mais le plus important est fait, M. Abré est en prison, à l'instant où on parle, à perpétuité. – Des exécutants qui sont dans la nature, vous pensez qu'on n'aurait pas dû juger qu'il s'est d'abri tout seul ? On aurait dû faire comparaître aussi d'autres personnes avec lui, notamment ceux qui ont animé la redoutable société, comment vous appelez ça ? La direction, la DDS, la direction de la documentation et de la sécurité ? – Oui, la police politique. Mais s'il y avait une personne qui aurait pu faire basculer le procès dans ce sens et qui, en contribuant à la manifestation de la vérité, c'est Hissain Abré. Il aurait pu s'exprimer. Mais sauf que lui… – Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de s'exprimer. La justice ne lui fait pas obligation. – Exactement. – Il a le droit de garder le silence. – Mais au moins, il aurait pu contribuer à la manifestation de la vérité. – D'accord. – Mais sauf que lui, il s'est amuré dans un silence des morts. – Donc pour vous, ce procès s'est achevé sur un goût d'inachevé pour vous. Parce que ceci s'est nabré, il ne s'est pas exprimé. – Bon, disons que l'essentiel est fait. – D'accord. – L'essentiel est fait du tout. – Très rapidement, après, – Et qu'il vous puisse dans les prisons. – Vous qui venez de me rejoindre, monsieur Asilek, vous soutenez l'idée que… – D'abord, je m'inscris en faux sur les 40 000 morts. – Vous voulez réviser ce chiffre ? – Non, non. Les chambres africaines elles-mêmes, elles se sont penchées sur 1 700 plaintes, d'accord, victimes. Il n'y a pas eu, je le dis, une estimation est toujours approximative. – D'accord. – On nous a vendu les 40 000 morts quand Idriss Déby venait prendre le pouvoir et les commissions étaient mises en place. – D'accord, moi j'ai utilisé le conditionnel dans mon propos. Allez, d'accord, très bien. Pour vous, mais franchement, que 40 000 de vos compatriotes aient pu périr, pardon. – Non, que ce soit 1 700, – Que ce soit même 10. – Que ce soit 10. – D'accord, allons à un procès, mais un procès juste et équitable. – Il n'a pas été celui de l'année dernière. – Non, il n'a pas été. – Expliquez-nous très rapidement. – À tous les points de vue. – À tous les points de vue. – Parce que toutes les procédures n'ont pas été respectées. – Lesquelles ? – La même mise totale d'Idriss Déby sur ce procès-là. Le fait de ne pas vouloir permettre à des témoins désignés par le Sénégal… – Vous ne vous doutez de l'indépendance des chambres africaines extraordinaires. Vous pensez que le président tchadien, Idriss Déby, avait la même mise sur les chambres extraordinaires ? – Absolument. Et je vais vous le dire. – Expliquez-nous très rapidement, s'il vous plaît. – D'abord, des témoins qui n'ont pas fait le déplacement de Dakar. Ensuite, quand le procureur Mbakefal, que je nomme, ensuite, avec d'autres juges, se déplace au Tchad, pendant la procédure, pris en charge par le gouvernement tchadien, reçu par Idriss Déby, en personne, dites-moi, où est la partialité de la justice quand, sincèrement, le Tchad devait se tenir à l'écart et laisser la procédure… – Ce n'est que ça qui compromet à vos yeux. – Il y a d'autres formes. – Ce n'est que ça qui compromet à vos yeux. – Non, non, mais je reviens aussi sur le fait qu'on impose au président Insénabré le fait d'avoir des avocats commis d'office. Dans un premier temps, on dit à ces avocats-là, pendant la conférence, écoutez, vous pouvez choisir vos témoins, vous pouvez choisir vos experts que vous pouvez désigner pour plaider. Et, in fine, on revient à leur dire non, messieurs, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez que mettre un grief sur la procédure du jugement. Mais comment voulez-vous qu'un jugement puisse être complètement équitable ? Ce n'est pas possible. Et je ne suis pas le seul à le dire. Excusez-moi. Des juristes imminents mettent… Vous avez tout à l'heure quelqu'un, maître… Comment il s'appelle ? – Maître Réti. – Maître Réti. qui le dit avec son frein amer. À mettre… D'abord, je tenais à dire à mettre… – Zampaligré. – On ne peut pas désigner un chef d'État, quelqu'un qui a représenté une nation, le traité de délinquant. Ce n'est ni mature, ni logique. – Mais c'est le canton. – C'est par rapport à la condamnation. Il a été condamné pour crime contre l'humanité, crime de guerre. – Même les juges des chambres africaines n'ont pas traité Hissé Nabré. – Mais je comprends votre… – Moi, je pense qu'il y a un peu de respect, un peu de retenue. – Tout à fait. – Voilà. – Merci. – Monsieur Puyogeno, très rapidement, comment appréciez-vous aujourd'hui la place qu'ont prise les victimes de Hissé Nabré dans le procès qui vient de s'achever ? – Alors, je trouve que ces victimes sont un peu absentes. – Merci. – Elles sont un petit peu absentes. Et on va dire que leur absence, en fait, c'est le signe du succès de la démarche, au fond. Elles sont absentes, pourquoi ? Elles sont absentes parce que leur procédure fait l'objet d'une prise en charge d'un certain nombre d'acteurs transnationaux ou internationaux. Human Rights Watch, d'un certain nombre d'ONG également. Des États, l'Union européenne, l'Union africaine. Elles sont absentes, mais c'est le signe que ça marche bien. Je ne suis pas contre l'idée que ce soit absente. – Mais elles sont absentes de quoi ? – Alors, elles n'apparaissent pas quand on parle du procès à Brie. – De la procédure, du verdict, elles sont absentes de quoi ? – Elles sont absentes de toute la communication qui entoure ce procès. – D'accord, d'accord, de toute la communication. – On ne trouve, quand on parle du procès à Brie, on ne voit que Ray Brown. – D'accord. – Ray Brody, on ne voit que lui. – M. Dahab, aujourd'hui, Kisan Abrie a été condamné à verser 82 milliards de francs CFA aux victimes. Il se trouve malheureusement que l'ancien président dit qu'il n'a aucun COPEC et qui ne peut pas réparer, ne serait-ce que matériellement, le temps commis. L'Union africaine non plus n'a pas encore mobilisé des fonds. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Vous qui êtes concerné, qui faites partie des victimes ? – Je voudrais rebondir sur les chiffres des 40 000 morts. – Non, franchement… – Non, je vais dire la chose suivante, parce qu'on n'arrête pas de contester ces chiffres. – Oui, ne polémiquons pas sur les chiffres. – Il suffisait qu'on frappe porte par porte auprès de toutes les familles tchadiennes pour recenser si elles dénombrent toutes les familles, si elles dénombrent soit des victimes ou soit elles connaissaient des près ou des loins des victimes. – Franchement, s'il vous plaît. – À l'arrivée, je suis convaincu que tous les gens qui remettent en cause ces chiffres se satisféraient largement. – C'est vrai que quand on connaît la sociologie africaine, il est difficile, il est difficile de ne pas trouver dans une famille, quelqu'un qui ne soit et que ce n'est pas ce que je fais. – Je suis d'accord avec vous, les 40 000 morts, c'est un détail. Un mort suffisait largement. – Tout à fait. – Un mort, c'est déjà trop. – La question de l'indemnisation des victimes qui est aujourd'hui restée en suspens, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous pensez que c'est l'Union africaine qui devrait indemniser la victime ou bien votre pays, le Tchad ? – Mais raison pour laquelle je vous ai dit, ces procès, c'est un long processus ce qui ne fait que commencer. Parce que là, pour le moment, on a mis juste à Antol le responsable en chef et c'est ensuite, c'est à l'État tchadien de prendre toute responsabilité. – C'est à l'État tchadien de prendre toute responsabilité. – Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce procès a un goût d'inachevé. Et on a raté les choses à tous les points de vue. On a raté le fait de faire en Afrique une justice équitable à charge et à décharge. Or, sur le cas Abré, ça a été fait à charge. Un. Deux, on a oublié que la société tchadienne est tellement divisée et fragmentée à cause de tous ces problèmes-là. On a raté le fait de pouvoir permettre aux Tchadiens de se pardonner et de se réconcilier. Et pour moi, je vous dis, à toute échelle de vue, ce procès devait être fait autrement en cherchant à situer les responsabilités. Idriss Déby, les autres comparses que tout ce monde-là. Ce serait sans doute une recommandation, une cabale contre un souhait, un homme, qu'on devait absolument mettre en prison et c'est ce qui a été fait. Mais après ? Mais après, dites-vous, mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique que je vous remercie. C'est dommage. C'est rapide. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Ils ont lancé ? Mais oui, on peut continuer. Non, vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada